Roland Lescure, bonjour et bienvenue. Vous venez de plus loin que le 77 puisque vous représentez les Français qui sont installés au Canada et aux Etats-Unis. Vous êtes aussi économiste. Emmanuel Macron a présenté son programme hier. En quoi ce programme, s'il est réélu, peut-il favoriser la croissance économique ? Un, parce qu'on va continuer à investir dans ce qu'il appelle le pacte productif, c'est-à-dire réindustrialiser la France. Deux, parce qu'on va continuer à améliorer le fonctionnement de l'économie, le marché du travail, le chômage. On va allonger la durée du travail par un report de l'âge de la retraite, à 65 ans. Il l'a bien expliqué. Ça, paradoxalement, ça permet de favoriser l'emploi des seniors. Des seniors, pardon, et des seniors aussi. Plus de croissance, plus de compétitivité, plus d'industrie en France. La croissance va être plus forte. On l'a déjà montré, vous savez qu'en 2021, on a eu une croissance, on n'avait jamais vu ça en France. C'est le rebond post-épidémique, donc il y a eu un effet de coup de pied au fond de la piscine, non ? Vous l'avez dit, je connais bien les Etats-Unis, ça fait 100 ans que les Etats-Unis, quand ils tombent, ils rebondissent. Ça fait 50 ans qu'en France, quand on tombe, on ne rebondit pas. C'est ce qu'on appelle les reprises en elles, vous savez. C'est très poussif, on met du temps. C'est la première fois en 2021 qu'on rebondit aussi fort. Et ça, c'est en partie évidemment lié aux entreprises, mais aussi beaucoup lié à ce qu'on a fait pour les aider. Mais ce qu'on va avoir devant nous, c'est une inflation énorme à cause notamment de la crise en Ukraine. Ce sont des difficultés d'approvisionnement énergétique. Ça, dans le programme, où est-ce qu'on a les vaccins, les remèdes ? D'abord, il n'y a pas de vaccin contre l'inflation, mais vous l'avez dit, il y a des remèdes. D'abord, un, s'assurer qu'on limite les effets de l'inflation pour ceux qui sont le plus sensibles. C'est ce qu'on fait avec le chèque énergie, le chèque inflation, on va dire les 15 centimes par litre d'essence qui permettent de limiter la casse, notamment dans le 77, pour ceux qui utilisent beaucoup leurs voitures. Par ailleurs, il faut s'assurer qu'on arrive au plein emploi. Il faut qu'on mette tout le monde au travail. Parce que l'essentiel, évidemment, c'est d'éviter ce qu'on a connu dans les années 70, ce qu'on appelle la stagflation. Vous avez de l'inflation et vous n'avez pas de croissance. Il faut s'assurer que la croissance soit au rendez-vous. Et puis, dernier point, rendre l'économie plus efficace, s'assurer qu'en Europe, dans l'ensemble, on puisse continuer à croître, de manière à ce que le modèle européen s'impose à tous. Alors, le président candidat propose que le RSA soit versé en échange d'heures d'activité ou de formation. Est-ce que ce n'est pas contraire à sa vocation, qui est d'abord sociale ? Non, en fait, c'est retrouver la vocation initiale. Le RSA, c'était le RMI, Revenu Minimum d'Insertion, qui avait été pensé et mis en œuvre par Michel Rocard. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer, un, que chaque bénéficiaire du RSA ait accès à une formation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est vraiment convaincu que pour remettre les gens, je dirais, dans la société, c'est souvent des gens qui sont exclus de la société, oui, il faut un logement, mais il faut surtout une formation qui va mener à un travail. Donc, l'idée, c'est d'accompagner mieux ceux qui en bénéficient aujourd'hui, leur donner accès au RSA. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, n'y ont même pas accès via ce qu'on appelle les aides, la solidarité à la source, le pendant de l'impôt à la source. Et le versement automatique, en quelque sorte. Le versement automatique, vous ne savez pas que vous y avez droit. Vous y avez droit, vous le recevez. Mais le pendant de ça, l'équilibre de ça, droit et devoir, c'est effectivement d'avoir accès à une formation, de la prendre, et de s'assurer qu'on sorte de la pauvreté par la formation et le travail. Le plein emploi est promis pour 2027, mais le plein emploi pour un économiste, c'est quoi ? Le plein emploi, c'est de s'assurer que tous ceux qui cherchent un travail en ont un, toutes les entreprises qui cherchent un employé en ont un. C'est très simple. Il y a toujours ce qu'on appelle un peu de chômage frictionnel. Un volant. Un petit volant qui fait que certains sont entre deux jobs, d'autres sont en formation, notamment, etc. qui fait que, même aux Etats-Unis, par exemple, où il y a d'autres sujets, mais où le chômage n'est plus vraiment un problème, on a toujours 3% de chômage résiduel. Je ne suis pas sûr qu'on ira jusqu'à 3%, mais si on pouvait déjà aller à 5% de chômage en 5 ans, on referait, en plus, une bonne partie du trajet qu'on a déjà fait dans le premier quinquennat, on trouverait des taux de chômage qu'on n'a pas connus depuis plus de 40 ans, et franchement, ça serait évidemment une très bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, cherchent un job, parce que le chômage est au plus bas depuis 15 ans, mais il est quand même à 7,5%, c'est trop. Et puis, on a des pénuries de main-d'oeuvre partout, restauration, vente, le président veut embaucher 50 000 infirmiers, est-ce qu'on aura les vocations pour tous ces métiers ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un recours supplémentaire à l'immigration ? Non, je pense que le défi majeur aujourd'hui, on a fait pas mal de choses à l'école, mais c'est de s'assurer que les jeunes, très tôt, puissent être orientés vers des métiers qui sont des métiers d'avenir. Donc, les entreprises vont venir dans l'école dire, faites-leur faire ceci, c'est ça ? On a, au collège, on va avoir une demi-journée par semaine où les jeunes vont pouvoir se renseigner, s'informer, s'orienter vers des métiers d'avenir. Deux, à l'université aussi, on ira au-delà de Parcoursup, il faut qu'on puisse orienter les jeunes vers les métiers d'avenir. On en a plein en tête, l'informatique, la construction, la restauration, où on va avoir besoin de main-d'oeuvre supplémentaire, vous l'avez dit, les métiers de la santé, les métiers du grand âge. Il faut s'assurer que la main-d'oeuvre française soit orientée vers ces métiers qui vont donner des jobs. La retraite à 65 ans, est-ce que ce n'est pas se rallier à une vision gestionnaire de la retraite, on allonge pour financer, alors que la retraite par points, dans le premier quinquennat, c'était une vraie révolution systémique ? Non, je pense qu'il l'a dit hier, on peut toujours espérer un jour réformer en profondeur le système, de manière à ce qu'il soit le même pour tous. À ce stade, on a bien compris que c'était un peu compliqué et que les gens n'en voulaient pas parce qu'ils ne l'avaient pas compris. Donc on va faire trois régimes différents, le secteur privé, le secteur public et les travailleurs indépendants. Et surtout, vous l'avez dit, on va augmenter la durée, on va retarder l'âge de la retraite. Pourquoi ? Emmanuel Macron parle d'un pacte entre les générations. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez améliorer l'école, améliorer l'état des gens à la retraite et surtout le grand âge, il faut que ce soit ceux qui travaillent, qui collectivement financent tout ça. Donc plus on aura de gens qui travailleront en baisse du chômage, plus ils travailleront longtemps, 65 ans, mieux on pourra financer tout l'oeste. Alors il y a un plan d'économie aussi pour dégager des démarches de manœuvre. Comment obtenir 15 milliards, si je ne me trompe pas, d'économie dans les collectivités locales ? Je pense qu'on a un sujet aujourd'hui, je dirais de transformation de la culture de l'administration. On a pendant des années eu ce que j'appelle la gestion au bâton. Il y a combien de bâtons en fin d'année ? L'administration, combien de divisions ? L'administration, combien d'employés ? Ce n'est pas le nombre d'employés au 31 décembre qui compte, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités territoriales. C'est la manière dont on gère les administrations. On a besoin d'entrer dans une culture de service, on a besoin d'entrer dans une culture d'efficacité. Ça passera sans doute à terme par peut-être moins d'employés, mais surtout par une gestion des coûts plus efficace, moins coûteuse. Que répondez-vous à la droite, à Valérie Pécresse, à ses lieutenants qui disent face à ce programme, plagiat, contrefaçon, photocopie ? Écoutez, ils nous reprochent de dire l'âge de la retraite à 65 ans, on y a pensé avant. D'abord, on n'est pas dans une cour d'école, ce n'est pas la récréation, c'est moi, c'est toi qui a pensé avant. Ensuite, on sait bien que le débat majeur aujourd'hui, alors que le déséquilibre du système de retraite, c'est à peu près 13 milliards, c'est combien de temps on travaille ? Jusqu'à quel âge on travaille ? Bon, nous, on a fait le calcul. Il n'y a pas de mesure magique qui fait que si on veut financer la retraite minimum à 1,100 euros, une partie de la dépendance, il faut travailler à 65 ans. Ils ont sans doute fait les mêmes calculs. Mais c'est vrai que le macronisme est plus à droite en 2022 qu'en 2017. Je m'inscris en faux face à cette assertion. D'abord, je pense que pour la plupart du spectre, le clivage gauche-droite, il a vraiment, vraiment disparu. Aujourd'hui, si vous voulez faire baisser le chômage, il faut former les gens. Est-ce que c'est de gauche ? Est-ce que c'est droite ? Je ne sais pas. Enfin, si vous voulez aider les plus démunis, oui, il faut leur donner un revenu minimum. Il faut aussi leur donner la formation qui va leur permettre de retrouver un emploi. C'est de gauche ? C'est de droite ? Je n'en sais rien. Les gardes d'enfants, on va donner accès aux gardes d'enfants, notamment aux mères célibataires. C'est de gauche ? C'est de droite ? Je n'en sais rien. Ce qui compte, c'est que ça marche. Et surtout, qu'on puisse ensemble rassembler la France autour d'un certain nombre d'objectifs communs. Est-ce qu'on rassemblera la France autour du débat sur la fin de vie en créant une convention citoyenne ? Est-ce qu'on ne va pas plutôt enterrer le sujet ? Non. Moi, c'est un sujet qui m'est cher. Et j'avais, il y a maintenant presque un an, proposé d'ailleurs cette convention citoyenne sur la fin de vie. Moi, j'ai beaucoup regardé, par exemple, ce qu'ont fait les Irlandais sur les conventions citoyennes. Ils avaient des sujets sociétaux extrêmement divisifs. Avortement, le mariage pour tous, etc. Ils les ont gérés en créant des conventions citoyennes qui ont permis de créer un consensus autour de ces sujets complexes qui ont ensuite été soumis, d'ailleurs, à la population par la voie de référendum. L'avortement en Irlande a été adopté par près de 70% des Irlandais alors qu'ils se divisaient depuis des années là-dessus. Je pense qu'avec un débat apaisé, c'est le cas de le dire, sur la fin de vie, on arrivera à créer un consensus autour de ce sujet de société extrêmement important. Vous lancez sur le terrain des porte-paroles de la société civile. Qui et pour quoi faire ? Ce qu'on souhaite, ça fait maintenant déjà 2-3 mois qu'ils travaillent, c'est que des gens qui sont reconnus dans leur secteur, Jean-Marc Dumontet dans la culture, Amélie Oudea-Castera dans le sport, Dominique Gillot, ancienne ministre dans l'handicap, Elisabeth Guigou sur la justice, puissent échanger avec les secteurs à la fois sur notre bilan, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, ils nous ont aidés à nourrir ce programme. Ils nous ont aidés à trouver des idées innovantes. Ils vont nous aider maintenant à vendre ce programme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont au téléphone avec l'ensemble des représentants de la société civile pour leur expliquer ce qu'on veut dire. Il y a des futurs ministres dans cette équipe. Ça, je n'en ai aucune idée. Et eux non plus d'ailleurs. Moi, ce qui m'a plu, c'est que ces gens-là nous ont rejoints parce qu'ils souhaitaient qu'Emmanuel Macron soit réélu, et surtout parce qu'ils souhaitaient aider dans les secteurs qu'ils connaissent bien. Le Sénat est très sévère avec le recours excessif au cabinet de conseil par le gouvernement. Est-ce que ça vous paraît une accusation méritée ? Le gouvernement a trop eu recours ? Non. Moi, je pense que d'abord, le Sénat fait son travail. Donc, c'est très bien qu'on ait une transparence absolue sur ces recours, ce qui permettra peut-être d'ailleurs avoir une incitation à avoir recours à un peu moins de consultants. Mais cela dit, moi, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant 25 ans. J'ai eu recours à des cabinets de consultants. Vous savez, quand vous voulez savoir ce qui se passe dans un bocal, le mieux, ce n'est pas forcément de demander aux poissons qui nagent dedans, mais d'avoir un regard extérieur qui permet parfois, peut-être, d'analyser un peu mieux la qualité de l'eau. Et les consultants, ils sont là pour ça. Ils apportent un regard extérieur sur des fonctionnements. On l'a vu pendant la crise sanitaire. On le voit aussi dans certains secteurs, vous l'avez dit, des administrations territoriales, qu'on peut améliorer le fonctionnement de l'administration. Point trop d'en faut. Quand on voit la liste des cabinets de conseil et surtout la liste d'émissions, parfois un peu ésotériques, je dirais, qui ont été listées par le Sénat, on se dit qu'il y a peut-être un peu de ménage à faire. Mais globalement, ne jetons pas, c'est le cas de dire le poisson avec l'eau du bain, les cabinets de conseil peuvent aider à condition, évidemment, que les contrats soient donnés en toute transparence et suivant le code des marchés publics. Gérald Darmanin revient de Corse. L'autonomie, jusqu'où faut-il aller ? Un statut à la Polynésienne ? L'indépendance ? Non, on n'ira pas à l'indépendance. Je pense que personne, en tout cas, au gouvernement ne le souhaite. L'autonomie sera négociée, sera discutée avec toutes les parties prenantes. C'est vrai qu'il y a un exemple aujourd'hui qui fonctionne, c'est la Polynésie. Voyons où on va, voyons surtout comment on y va. Parce que ça fait une cinquantaine d'années qu'en Corse, on discute de ce sujet sans vraiment en parler. Et donc, ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on va lancer des vraies consultations, des vraies négociations avec toutes les parties prenantes pour aller, pourquoi pas, vers l'autonomie. Les élus corse vont décider et les actifs du continent vont financer ? Non, non. Je pense que, justement, il faut qu'on puisse réfléchir aussi sur les relations renouvelées, peut-être, entre le continent et l'île de beauté. Roland Lescure, merci et bonne journée. Merci à vous.